Voilà, bonjour à tous les auditeurs de Réoumé FM. Pour l'invité de la matinale aujourd'hui, nous recevons Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye, il est géopolitique. Bonjour, Cheikh Ndiaye. Bonjour. Voilà, Cheikh Ndiaye, déjà, comment analysez-vous la situation au Gabon suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle annonçant vainqueur Ali Bongo, donc un coup d'État a été noté dans ce pays. Comment analysez-vous cette situation au Gabon ? D'abord, la situation politique au Gabon est une situation qui a été dominée depuis pratiquement les indépendances après la mort de Léomba par la famille Bongo depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y avait un système Bongo qui a été mis en place, un système qui a permis à Omar Bongo de diriger le pays depuis les années 77 jusqu'aux années 2000, où après sa mort, son fils va prendre le pouvoir pratiquement. On sait que le régime Gabon est un régime semi-présidentiel, où le multipartisme n'a été adopté que vers les années 90. Il y a eu un ancrage vraiment fort du système Bongo qui a permis à cette famille-là de s'éterniser pratiquement au pouvoir. Il y a eu des viléités de coup d'État, même sous Léomba, donc après les indépendances, mais après les années 90 et les années 2000, il y a eu aussi quelques tentatives de coup d'État, mais ça n'a pas aussi porté ses fruits. Mais depuis lors, avec la Conférence nationale des années 90, avec le multipartisme, avec vraiment l'alternance qui s'est produit dans beaucoup de pays africains vers les années 2000, on savait qu'au Gabon, il doit y avoir des changements politiques, mais on ne pensait pas que ça allait aboutir à un coup d'État, parce que c'était un régime dur, un régime qui a verrouillé pratiquement tous les secteurs de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Donc, pratiquement, on ne pensait pas qu'un coup d'État allait aboutir, un coup d'État allait être fait de cette manière-là, et ça allait permettre à un autre homme, du nom de Oligi, d'arriver pratiquement au pouvoir et de prendre vraiment l'État gabonais sous sa tutelle. Et peut-être qu'il est important de souligner aussi que le régime gabonais, avec à sa tête actuellement le général Oligi, Oligi a été formé pratiquement au Maroc et aussi au Sénégal. Il a été aussi attaché militaire au Maroc et au Sénégal jusqu'en 2017, 2018. De ce fait, il est important de souligner que le régime gabonais actuellement est un régime qui est en train de se reconstruire, donc il est important de souligner que ce coup d'État, on dénonce les coups d'État, mais il faut aussi souligner qu'en Afrique, il faut dénoncer certes les coups d'État militaires, mais il y a eu des coups d'État constitutionnels de la part de beaucoup de chefs d'État. Ali Bongo, on sait qu'il a été battu lors de ces élections-là. Il faut tout simplement dire la vérité. Ali Bongo a été battu par l'opposition au niveau de ces élections, mais on a vu vraiment des résultats trinqués de la part de son parti. L'internet a été coupé, les libertés ont été pratiquement suspendues. De ce fait, il y a eu réaction de la part vraiment des gabonais pour vraiment reprendre le pouvoir. Et l'opposant, voilà, le vainqueur de l'élection présidentielle dans tout ça, Cheikh Ngaï ? En fait, on sait que l'opposition a gagné ces élections, comme je l'ai dit tantôt. Oui, oui, oui. De ce fait, on s'attendait à ce que le nouvel homme fort du gabonais général Olivier, qui est à la tête d'une force de plus de 2500 hommes, la guerre présidentielle, s'attendait que cet homme-là rétablisse l'opposition dans ses droits. Parce que c'est l'opposition qui est sortie vainqueuse de ces élections-là à plus de 65%. On s'attendait tous à ce que l'armée annonce qu'il faut rétablir le pays d'un ordre constitutionnel, c'est-à-dire en désignant, en mettant en selle le nouvel homme fort politiquement du gabonais, celui qui a gagné ces élections-là. Mais non, on a vu l'armée annuler pratiquement ces élections-là. Donc, pour annoncer peut-être une transition dans les outils, ici nous allons voir le déroulé vraiment de ce qui tient actuellement les règnes du pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ordre Ali Bongo a été défait par des élections démocratiques. Ce parti a été pratiquement gagné, battu par l'opposition gabonais, qui s'est réunie autour d'un homme. Cet homme a été muni sur le régime de Bongo. Malgré tout cela, l'opposition a eu confiance en lui et sur le groupe autour de lui. Ce qui a permis vraiment à cette opposition-là de grands potiers d'élections-là, mais à notre plus grande surprise, on pensait que même après ce coup d'État-là, qu'on dénonce, parce que dans l'orthodoxie, on ne peut pas être avec des coups d'État. On s'attendait donc à ce que le régime militaire annonce même, que nous allons rendre vraiment le tablier au vainqueur de ces élections-là. Mais au lieu de cela, on a vu le régime militaire qui est en place actuellement annoncer. Vraiment, l'annulation de ces élections, ce qui est une surprise. Cher Ndiaye, en tout cas, beaucoup de gens n'apprécient pas. En tout cas, on n'espère pas un changement au niveau du Gabon, parce qu'on dit que le nouvel homme fort du Gabon, le général Nguema, est très proche de la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce niveau ? Oui, c'est des délégités, donc c'est des doutes qu'on entend souvent, que le général Nguema est plutôt proche de la France. Oui. Donc, des délégités, c'est un peu partout en Afrique. En tout cas, ce qu'il faut soulever, c'est que le général-là, il a été son fidèle d'Omak Bongo, donc il a dirisé cette gâte prédentielle sous Bongo, il a été fidèle aussi à Ali Bongo, il a été formé au Maroc, à l'est de Megmesh. Lorsqu'Ali Bongo est engrés au pouvoir, Ali Bongo l'a nommé attaché militaire au Gabon, dans la nation du Gabon au Maroc. Au Sénégal aussi, il a été attaché militaire jusqu'aux années 2010. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le régime gabonais, c'est quelqu'un qui a été fidèle au régime gabonais. Maintenant, faire un trait d'union entre cette fidélité auprès de la famille Bongo avec vraiment la France, je ne pense pas que ce soit un peu juste, parce qu'au Gabon actuellement, la population a compris qu'il était temps de passer à un changement, vraiment de permettre le pays... Après un demi-siècle avec la famille Bongo. Oui, oui, de permettre le pays, en tout cas, de vraiment connaître une bouffée d'air démocratique, d'aller vers une transition démocratique, de permettre aux Gabonais vraiment d'élire un président démocratiquement élu. Donc, c'est ce qui s'est passé avec ces élections qui sont déroulées là. Maintenant, s'il y a implication de la France, c'est aux Gabonais et aux Africains d'en tirer des conséquences, d'en tirer des leçons. De ce fait, il est important de soulever que la France défense les intérêts. Donc, aux pays africains, aux pays francophones, de défendre les intérêts. Sinon, nous risquons vraiment de rester dans ce zouk-là de colonialisme, de néocolonialisme qui n'arrangent pas vraiment le développement de nos pays. Donc, il est assez important aussi de souligner qu'il y a une lecture assez délicate de la classe politique française et des médias français. Parce que si on se réfère à France 24 et Rifi ou ces médias internationaux-là, on dirait qu'ils soutiennent le coup d'État. Alors qu'il n'y a même pas quelques jours, on a vu Emmanuel Macron s'acharmer pratiquement sur les petits séronisés. Et de cette façon, on se demande s'il y a des coups d'État bons et des coups d'État mauvais. Alors qu'on sait que tous les coups d'État se valent. Donc, il est important de soulever qu'il y a une lecture assez délicate de la part des autorités françaises de ce coup d'État-là. Mais de manière officielle, on a vu le ministre vraiment des alliés étrangères et le Premier ministre même dénoncer ce coup d'État-là. Donc, il est important de soulever qu'actuellement, il y a une position un peu délicate de la France au niveau des coups d'État en Afrique. Parce que vraiment, ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe en Afrique centrale, nous avons un de suite vraiment discrédit de jour en jour la politique française en Afrique. Et vous avez suivi la sortie d'Ali Bongo, en tout cas sa réaction très rapide. Hier, Ali Bongo qui demande de l'aide, qui demande à ses amis de faire beaucoup de bruit. Comment analysez-vous cette sortie du président du Gabon, Ali Bongo ? D'abord, la suite d'Ali Bongo, on s'y attendait parce qu'on sait que déjà, sur le plan humanitaire, Ali Bongo est malade. Donc, il a suivi une partie d'accident parce qu'il est célèbre qui ne serait pas. Donc, vraiment, il n'est pas en bonne santé de ce fait lui-même. Donc, il ne devait même pas être candidat au niveau de ces présidentielles-là. On le sait, ils sont faciles PDG, le parti du Gabonais est un parti super puissant. Donc, ils ont tout fait pour essayer de faire Ali Bongo leur candidat. Et on a vu ce qui se passe. Les Gabonais ont montré leur maturité en vraiment choisissant le véritable président de l'Afrique. Mais maintenant, quand on parle d'Ali Bongo à ses participants, vraiment pour faire vivre, c'est quelque chose de normal. parce qu'à chaque coup d'État, on voit que vraiment les présidents déçus essaient de se maintenir, essaient de vraiment haranguer le tout. Mais en tout cas, on se désole de cette situation, de la situation d'Ali Bongo parce qu'avant ça, ils ont coupé Internet. Ils ont vraiment bafoué beaucoup de liberté après ces élections présidentielles-là. Maintenant, il ne va pas attirer par cet Internet-là pour appeler à l'aide au niveau de ces participants. Ce qui est dommage, cela montre tout simplement qu'un homme ne peut pas se terminer au pouvoir. Ça, ça, au Gabon, au Sénégal, au Congo et ce de suite. Les élections demeurent et les hommes passent. Il faut que les chefs d'État qui sont en Afrique comprennent cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se terminer au pouvoir. Même si on dure 40 ans de pouvoir, il y aura un bon jour où votre régime va se terminer. Parce que les Africains, à nouveau, ont compris que maintenant, le développement de l'Afrique appartient à cette jeunesse. Il faut que cette jeunesse continue à se mobiliser pour vraiment prendre sa responsabilité par rapport vraiment à la situation qu'il y a un plan de travail. Parce que dans les années 60, c'est une jeunesse qui a tous ses responsables pour se battre pour l'accession de l'indépendance des États africains. Maintenant, on est en 2023. Donc, il appartient à cette nouvelle génération. Comme le disait Al-Maxime, à chaque génération, son combat. Soit elle l'assume, soit l'avenir général. D'accord. Et quel doit être le sort d'Ali Bongo, Ondimba et sa famille, après le coup d'État ? En tout cas, il y a eu beaucoup d'arrestations de la part des militaires. Donc, beaucoup d'arrestations ont été faites. Ali Bongo a été mis à la résidence surveillée. Donc, nous souhaitons vraiment qu'on protège vraiment et qu'on respecte ses droits. Et ça a été même assuré par ces militaires-là qui ont juré qu'ils vont respecter et protéger ses droits. Mais non, parce qu'il faut vraiment des enquêtes par rapport au régime de Bongo, par rapport à la gestion du pays. Donc, c'est trop facile vraiment de venir dériver un pays pendant 40 ans, 40 ans, une famille dériver un pays. Et après, on laisse partir comme ça. Il faut des sujets judiciaires par rapport à beaucoup de situations qui n'ont pas confié au Gabon, par rapport aux ressources, par rapport à l'économie, par rapport aux marchés. Voilà. Merci beaucoup, cher Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Et je rappelle que, cher Ndiaye, vous êtes géopolitique. Merci beaucoup, cher Ndiaye. Merci également à tous les auditeurs de Réumé FM.